Bonjour, jour J-3 pour les élections en République démocratique du Congo. La campagne se termine ce 18 décembre à minuit dans ce journal-là. Un dossier sur le rôle d'un conseiller municipal. Ils sont plus de 3000 candidats en liste pour la seule ville de Kinshasa. Une première pour ce quatrième cycle électoral. Vous aurez également droit à la rétrospective de la semaine. Madame, Messieurs, bon dimanche et bienvenue dans ce journal. Je l'ai dit tantôt, nous sommes au dernier virage de la campagne électorale. Le candidat numéro 20, Félix Antoine Tiseké de Chilombo, profite de ces derniers instants pour convaincre à son électorat. Il était à Bandeville. Reportage. Le président de la République, son excellence, Félix Antoine Tiseké de Chilombo, candidat à sa propre succession, vient de fouler ce samedi 17 décembre 2023 le solde de la ville de Bandeville, chef lié de la province du Quilou sous le coup de 15 heures par l'aéroport de Bassoco. Fatih Béton, candidat numéro 20, a reçu un accueil délirant. Bandeville, qui a été considérée à tort, ville de l'opposition, vient de prouver noir sur blanc qu'elle est acquise à la cause du chef de l'État dans sa vision du développement de la République démocratique du Congo. Dès l'aéroport à la tribune du camp Onatra, la foule s'est amancée le long des grandes artères. Dans son message, le candidat numéro 20, qui a sollicité le suffrage de la population ce 20 décembre 2023, a souligné qu'il connaît les grands soucis de la population de Bandoundou, celle d'asphalter les tronçons Mongata-Bandoundouville. ... 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 à dénoncer le complot de quelques compatriotes congolés contre la République démocratique du Congo. Kibambé et Soumaïsa. Le grand bandoundou est le dernier tournant de la campagne de Félix Antoine Tchiseguedi-Tchidombo qui se représente aux urnes pour son deuxième mandat constitutionnel. Même ambiance festive à Kikwit comme partout à travers les provinces de la RDC où le candidat numéro 20 est arrivé en compagnie de sa chère épouse, la distinguée première dame de l'Ezignakero Tchiseguedi. Kikwit reclame le deuxième mandat de Félix Antoine Tchiseguedi-Tchidombo pour lui permettre de parachever son programme de développement de la RDC. Nous avons fait ça, et nous avons fait ça, et nous avons fait ce deuxième mandat pour faire ça, et nous avons fait 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 ça. Le face-à-face du candidat numéro 20 avec la population de Kikwit a eu lieu d'entrée de jeu. Félix Antoine Tchiseguedi-Tchidombo a sollicité les voix de ses compatriotes de Kikwit pour poursuivre ensemble le combat de sécuriser le pays victime des convoitises étrangères. Il a évoqué notamment la nouvelle sortie d'un mouvement politico-militaire de quelques fils de guerrer du pays qui viennent encore de coaliser avec les ennemis de la RDC. Bona Kikwiti, Mbote ! Mbote Nabino Bansou ! Nayeko Sengabino soutien Nabino Pona Makambo et tali sécurité amboka Mboka ezali na banguna ebele Lélo, bana mboka moko, basangani na bango moko bapa ya kuna Balobi, basali mouvement na bango Ya militaro politique, politico-militaire Nyoswana, po babundisa bana ya Kongo Kasi biso, mission na biso, ezali ya kobate la Kongo Yango nazaliko sen gabino Le 20 décembre, moto atikala nandakote Mvula ebetate, e sengeli biso, banso, tokende nandzela ya élection Est-ce que boye bi numero bogo vote? Boye bi numero bogo vote? Numero bo ni Boye bi numero bo ni Boye bi numero bo Programme de développement du pays a renchéri les candidats numéro 20 qui est revenu sur les grandes réformes dans le domaine de l'éducation avec la gratuité de l'enseignement primaire public qui devra se poursuivre au niveau du secondaire. La construction des universités dans les domaines de la santé avec la gratuité de l'accouchement de la maman congolaise et des premiers soins du nouveau-né ainsi que dans les secteurs des infrastructures grâce au programme de 155 territoires qui est déjà d'application dans les différentes provinces du pays. Félix Antoine Tchiseguet de Chilombo a aussi mis l'accent sur l'agriculture priorité de priorité. Le métier s'est terminé par un jeu de questions-réponses à la grande satisfaction de la population des Kikwits. Les notables du Grand Bandou qui étaient dans la suite du candidat numéro 20 à Kikwits se disent fiers et honorés par la présence du chef de l'Etat dans cette partie du territoire national, Laurent Batumon dans des regroupements AAAB et au micro de Marie-Louise Mbella. Le temps s'est arrêté à Kikwits le vendredi 15 décembre 2023. Toute la ville s'est retrouvée à l'aéroport pour accueillir chaleureusement le président de la République, Félix Antoine Tchiseguet, candidat à sa propre succession. Au bas de l'avion, une forte délégation de l'AAAP conduite par les hauts représentants de l'autorité morale pour recevoir les candidats numéro 20. Les hauts représentants de l'autorité morale de l'AAAP tonique en Kouchikou étaient entourés du président Laurent Batumona et du porte-parole de ses regroupements politiques et électoraux, Trifonkin Kemulumba, tous notables du Grand Bandoundou. J'adore en tant que fils de Grand Bandoundou, je souhaite que le président de la République est bienvenu et surtout qu'il est en grande période de campagne. Il est dans les derniers virages, il a préféré que la ville qui puisse être parmi les dernières villes qui va écouter ou qui va permettre à ceux qui puissent rendre compte de ses réactions par rapport à la vision qu'il avait annoncée en 2018. Donc là, il va étaler ce qu'il a réalisé, il va poursuivre les éléments qui n'ont pas pu être réalisés pour le mandat de 2024. Évidemment, les électeurs n'ont pas de choix. Ils n'ont qu'un seul choix, c'est le président Félix, c'est ce que j'étais dit. Autant consoler les acquis, les préférables et que les électeurs puissent diriger leur choix sur le président Félix, le numéro 20. Comme elle l'a fait avant l'arrivée du candidat numéro 20, l'alliance des acteurs attachés au peuple a continué à sensibiliser les électeurs du Grand Bandoundou à voter utile, qui rime avec les choix de Félix Antoine Tshiseké de Chilombo pour le second mandat. Achika Poukassaï, le candidat numéro 20 a également tenu un meeting pour solliciter la confiance de la population pour un second mandat. Ça nous dit Jacques Mégis dans ce reportage. Achika Poukassaï, chef lieu de la province du Kassaï, ni l'orage ni la canicule n'ont pas pu déchanter l'électorat de Félix Antoine Tshiseké de Chilombo, candidat numéro 20 à la présidentielle de ce 20 décembre 2023. Une grande affluence de monde à l'aéroport national de Chikapa, jusque dans la cour de l'école primaire protestante Somba Nelutoulou, lieu du meeting. Dans le banc de foule, Denise Nyaké Ruchiseké de Première Dame de la République, témoin oculaire de la détermination de la population dans le combat électoral. L'engouement du public pour le candidat président de la majorité au pouvoir, Félix Antoine Tshiseké de Chilombo, rassure le couple présidentiel de sa victoire au scrutin électoraux de ce mercredi 20 décembre 2023. A l'entame de son message, Félix Antoine Tshiseké de Chilombo, candidat président numéro 20, a alerté la population contre le plan machiavélique de déstabilisation ordi par certains candidats présidents à la solde des ennemis de la RDC, le M23, œuvre du président rwandais démasqué. Dans le coup, aussi, l'ancien président de la CNI. Soyez vigilant, a dit le candidat numéro 20. Pour le second quinquennat qu'il demande à son électorat, Félix Antoine Tshiseké de Chilombo compte amplifier et multiplier ses actions. La gratuité de l'enseignement au secondaire, la poursuite de construction et réhabilitation des écoles, des universités, de routes et de centres de santé, la gratuité de la maternité, le programme de développement local de 145 territoires, la promotion de l'entreprenariat de jeunes par l'octroi de crédit à travers le FOGEC. Il a promis la mécanisation des travailleurs et la retraite honorée aux agences et fonctionnaires ayant atteint l'âge requis, ainsi que la relance de l'agriculture et la transformation locale des produits. Au terme de son message, convaincu, la population lui garantit le second mandat. De Tchikapa, chef-lui de la Provence du Kassaï, Félix Antoine Tshiseké de Chilombo, candidat président numéro 20, s'est rendu dans la ville des Kukuiti, Provence des Kualou. Voilà, le candidat numéro 21, lui, était à Kinshasa, à la place Sainte-Thérèse, dans la commune de Njili. Martin Faulou Madidi a, dans son adresse, dénoncé ce qu'il qualifie du tribalisme. Un reportage de Fifi Mokundi rendu par Monique Mavongo. Le candidat numéro 21 poursuit sa campagne électorale. Ce samedi 15 décembre 2023, Martin Faulou Madidi a été face au Kinois, cadre choisi le terrain Sainte-Thérèse d'Njili. Le candidat à la présidentielle du 20 décembre a appelé ses militants et sympathisants de voter pour lui. Dans cet exercice de charme, le numéro 21 à la course présidentielle a dévoilé les axes prioritaires de son projet de société. Du haut de la tribune des campagnes, les jeunes et vieux se sont succédés pour présenter leurs préoccupations relatives à l'amélioration des conditions de vie, au nombre dequelles les manques d'électricité, d'insécurité et autres problèmes liés à l'éducation. De bonnes raisons pour les candidats de l'opposition sous la belle Lamouka Faulou de solliciter davantage de voix en sa faveur. Il a par ailleurs dénoncé le tribalisme. La campagne électorale oblige que le numéro 21 n'a pas menangé ses adversaires en liste pour la présidentielle. Le candidat numéro 21 va se rendre dans quelques villes de la province du Congo central afin de clôturer sa campagne électorale. Noël Chani, auteur et initiateur de la loi sur la Congolité ou des pères et des mères, comme on le dit souvent à Kinshasa, se rallie au candidat numéro 20, Félix-Antoine Tsekedi-Tulombo. Il a justifié son choix au cours d'une conférence de presse couverte pour nous par Anastasie Doumbou. Connu de l'opinion pour sa proposition de loi sur la nationalité congolaise, Noël Chani revient au devant de l'actualité avec les retraits de sa candidature à la présidentielle et s'aligne dans les rangs du candidat président numéro 20, Félix-Antoine Tsekedi-Tulombo. Conscient de la nécessité d'unir nos forces pour travailler ensemble pour l'intérêt général du peuple congolais et pour dire non à l'insécurité montée de toutes pièces au projet de la balkanisation portée par des pays étrangers, au pillage des ressources naturelles et à l'occupation aujourd'hui mise à nu par le soutien du Rwanda de Polkagame au M23 et d'autres groupes rebelles. Conscient des avancées réalisées sur ce terrain, je décide en âme et conscience de me rallier au candidat numéro 20, Félix-Antoine Tsekedi-Tulombo, pour mener ensemble ce combat pendant les cinq prochaines années. La même conférence de presse a offert à Noël Chani de dévoiler deux offres dont l'île porte sur les voies qui garantissent un meilleur développement socio-économique à la République. L'espoir est permis si nous travaillons ensemble pour mettre en œuvre une véritable vision de développement du pays. Les élections qui pointent à l'horizon nous donnent l'opportunité de renouveler la classe dirigeante en vue de placer à la tête de nos institutions étatiques des hommes et des femmes pétris de connaissances, d'expériences, de volontés et d'engagement d'inverser la tendance. Les ennemis de la RDC n'accepteront jamais un leadership nationaliste et éclairé au sommet de notre pays. Les désistements du candidat numéro 19 Noël Chani en faveur du candidat numéro 20 ramènent maintenant à 19 le nombre de prétendants à la magistrature suprême du pays. Les Congolais ne doivent pas se laisser tromper par les ennemis de la paix car leur seul but est de faire peur à la population à quelques jours des élections. C'est ainsi que le ministre des médias, Patrick Mouyaïa, qualifie la sortie médiatique des dirigeants et aux initiateurs d'un mouvement politico-militaire qui a vu les jours récemment. Regardez. Enfin, le masque tombe. Les ennemis de la RDC se dévoilent. Corneille Nanga, ancien président de la CENI, choisit la voie de la rébellion. Lors d'un briefing presténué à Kinshasa, le ministre de la Communication et Média, portée parole du gouvernement, tranche. D'abord, ça n'a rien de surprenant. Nous vous disons depuis plusieurs semaines ici que les opposants préparent plus la contestation que les élections. Et à quelques jours justement de la tenue des élections, on veut faire peur aux Congolais. On veut faire peur aux Congolais pour dire, écoutez, il n'y aura pas d'abord, on dit qu'il n'y aura pas d'élection. Ensuite, on dit, bon, les résultats, etc. Ici, M. Corneille Nanga, je n'aime pas parler des individus, mais je crois qu'il devrait avoir honte. Honte parce que lui, il a été à la tête de la Commission électorale nationale indépendante. C'est l'institution qui est chargée justement de travailler pour consolider la démocratie. On peut n'être pas d'accord lorsqu'on pense que son successeur fait peut-être mieux que soi. On peut être critique sur le travail qui est fait. Mais de là, on voit des déclarations tapageuses. Mais de là, à franchir les capes d'un mouvement armé, c'est de ne rien comprendre justement de la démocratie que lui était censé ou qu'il est censé lui défendre. Avant d'ajouter, il ne faut pas que les Congolais aient peur d'aucune manière. Tous ceux qui vont s'aventurer à perturber l'ordre public retrouveront en face de l'État. Vous avez suivi, la campagne électorale se déroule dans la sérénité. Nous étions ici, on disait de certains candidats qui seraient exclus. Mais vous avez vu que tous ceux qui ont été candidats ont été retenus, ont été confirmés par la Cour. Il y a des gens qui prédisaient la violence, qui pensaient qu'on aura un processus électoral où les Congolais vont se dégérer. Vous avez vu, en dehors du drame que nous avons connu en Bandangou, après le passage du président de la République, évidemment le drame des Kindes aussi, on n'a pas eu autant de morts que certains laboratoires auraient prédits. Le gouvernement erdi congolais s'engage à offrir aux Congolais des élections libres, démocratiques et transparentes. Le 20 décembre 2023, seul moyen d'accéder démocratiquement au pouvoir. La deuxième partie de ce journal magazine place à la rétrospective de la semaine une sélection de Mamie Kadima. A quelques jours de la fin de la campagne électorale, c'est la course contre la montre pour les candidats en liste pour la présidentielle du 20 décembre. La semaine qui vient de s'achever a été marquée par des tournées en province, meetings et autres activités liées aux élections. Adolphe Mouzitou regrette l'absence d'un consensus du candidat commun à l'opposition. Il s'est dit républicain et souhaite que tous les candidats de l'opposition aient un programme commun. Le candidat numéro 6, Jean-Claude Baindé, a échangé avec la population des Mbandaka. Pour lui, le chef-lieu de la province de l'Équateur est un terrain conquis. Pendant ces temps, Martin Fayou, le candidat numéro 21, a appelé les électeurs de la cité d'Ignoki et de la ville d'Inongo, dont l'Emma Indombe a voté pour lui, question de rompre avec les passés. A l'Omami, constat Moutamba, candidat à la présidentielle, a circonstruit son discours sur les changements. Dans toutes ses dimensions sociopolitiques, il a aussi insisté sur le vote sanction afin de renouveler la classe politique. Cependant, Joël Bila, candidate numéro 25, a quitté la course présidentielle. Elle s'est ralliée au candidat numéro 20. Au chapitre des élections, la CENI compte publier sur les sites internet les résultats des bureaux de vote. La mission exploratoire du Forum des commissions électorales de la SADEC a obtenu des informations supplémentaires sur les innovations prévues par la CENI. La CENI réaffirme sa volonté d'organiser les élections dans les délais constitutionnels. C'était au cours d'un cadre de concertation avec les conseils d'État. Objectif, harmoniser des vues et perceptions respectives sur la gestion future des contentieux de résultats. La Commission nationale de droit de l'homme a entamé une série de contacts avec les acteurs engagés dans les processus électoraux. Dans sa démarche, le président de la CENI DH a rencontré Mgr Donatien Cholet. Au menu, les élections apaisées. Le service national envisage de faire une campagne agricole sur 7500 hectares à Kanyamaka CC. Une folie positive que compte réaliser les commandants des services à l'heure qu'il est. Le miracle s'est déjà produit. 200 hectares détendus, déjà exploités et passés à 4000. La société Sycomine reconnaît avoir mal interprété les dispositions de la loi sur la sous-traitance. Désormais, il prend l'engagement de céder tous les marchés liés à la sous-traitance à des entreprises à capitaux majoritairement congolais, comme le veut la loi. Un procès verbal a été signé avec la respect. Élections, on en parle encore, l'actualité oblige. Près de 3000 candidats conseillers communaux sont en liste pour la ville-provence Kinshasa. Une première pour ce quatrième cycle électoral en République démocratique du Congo. Qui sont-ils et quel sera leur rôle ? La réponse dans ce dossier signé, Bobete Yengali Samba et Papim Bongo. Le 20 décembre 2023, les électeurs congolais vont en toute responsabilité élire non seulement le président de la République et députés de leurs choix, mais aussi les conseillers communaux. Cette nouveauté du quatrième cycle électoral place les électeurs au cœur d'un choix capital, alors que la plupart n'ont pas une meilleure perception du contour des fonctions d'un conseiller communal. On a fait beaucoup d'élections sans qu'on ait élu, les conseillers communaux. C'est la première fois qu'on l'a fait, mais on nous a appris que c'est pour contrôler les bourgoumestres ou bien l'appuyer pour qu'ils fassent bien son travail. L'élection des conseillers communaux est pourtant une disposition légale. À partir de 18 ans, tout jeune peut prétendre accéder à cette fonction. La loi électorale dit être des nationalités congolaises, c'est l'une des conditions, être âgé de 18 ans, révolu à la date du dépôt des candidatures. J'ai eu de la plénitude de ses droits civils et politiques, avoir la qualité d'électeur ou se faire identifier et enrôler au moment du dépôt de son dossier des candidatures. Le choix des conseillers communaux est une étape importante du processus de décentralisation, car celle-ci va favoriser une inclusivité dans le choix des bourgoumestres. La décentralisation donne aux entités territoriales décentralisées une autonomie financière, judiciaire ainsi qu'administratif. Cette autonomie de gestion fait que les entités territoriales décentralisées, comme le cas de SPACE, les communes, doivent être composées d'une structure législative, qu'on appelle le conseil municipal, qui aura pour rôle, pas seulement d'élire le bourgoumestre, le bourgoumestre adjoint, le bureau du conseil, mais aussi ça sera l'autorité de contrôle de l'exécutif qui est le bourgoumestre. Aujourd'hui, parlons de l'assainissement, la ville de la gomme n'est plus propre comme avant, en pleine centre-ville. Vous verrez, il y a des ordures partout, il y a des inondices partout, il y a des caniveaux bouchés. Voilà, quand j'ai eu à faire les études de toutes ces choses, je me suis dit non. Merci. 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 Merci.